Chers amis, chers auditeurs, bienvenue à un autre chronique de M3A, Santé de spiritualité, pour les rubriques de « Avant de dire oui » et « Enrichissement matrimonial ». Et aujourd'hui, nous allons considérer un autre sujet très intéressant, le couple en tant qu'équipe. Le couple en tant qu'équipe, et nous allons commencer avec deux petits textes de méditation. Notre premier texte se trouve dans la Proverbe 28, verset 29, verset 18, si je ne me trompe pas. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Autrement dit, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple pérille. » Maintenant, notre prochain texte de méditation. Considérez bien ce texte-là dans l'Ecclésia, chapitre 4, verset 9 et 10. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, met malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relâver. » Entre nous, « Deux vaut mieux qu'un. » Donc, ce n'est pas tellement sain de choisir de vivre dans la solitude, dans le célibat. Donc, mais si vous pouvez le faire, c'est bien. Mais deux valent mieux qu'un, car si un tombe, l'autre peut le relever. Le salaire de deux est meilleur que le salaire de un. Ceci dit, il ne faut pas aller se mettre en couple pour de fausses raisons non plus. Nous allons voir notre dernier texte final, qui se trouve dans 1 Corinthien, chapitre 3, chapitre 11, si je ne me trompe pas. Et vous allez comprendre, parce que nous allons parler aujourd'hui de la soumission de la femme. Donc, le vrai titre, c'est le couple en tant qu'une équipe. Mais le sous-titre, c'est aussi la soumission de la femme. Et souvent, lorsque nous parlons de soumission de la femme, ce terme est mal interprété. Souvenez-vous, je le rappelle, j'ai fait un vidéo précédemment là-dessus sur le sujet. Mais rappelez-vous que la femme a été criée à partir de la côte d'Adam, de sorte qu'elle devait marcher côte à côte à côté de lui. Elle n'a pas été criée à partir de l'orteil d'Adam, de sorte qu'elle ne devait pas être pilée par-dessus la tête. Donc, pour ceux qui vont prendre ce texte au travers, en son contexte, pour maltraiter leur femme, vous êtes complètement à l'écart. Donc, autrement dit, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire la soumission de la femme. Maintenant, nous allons voir notre dernier texte de méditation pour la chronique d'aujourd'hui, qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, je lis pour vous. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est de là, bien, la soumission de la femme, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je commence, je débute pour vous. Le couple en tant qu'équipe. Qu'est-ce que c'est une équipe? Dans une équipe, on trouve un leader. Donc, un leader ou un dirigeant. Un leader, c'est quelqu'un qui enseigne par exemple. D'ailleurs, tout bon leader ne va pas prendre toutes les tâches sur ses épaules, mais va déléguer. Un leader, c'est quelqu'un qui encourage et non une personne qui va critiquer. C'est là le rôle de l'homme. L'homme est un leader. L'homme va déléguer. L'homme ne peut pas prendre toutes les tâches sur ses épaules. Il va déléguer certaines tâches à sa femme. L'homme va enseigner à sa femme, non pas parce que les choses qu'il dit, mais par exemple, il va prendre soin de sa femme, il va l'aimer, il va la respecter. Donc, il va l'enseigner par exemple. L'homme ne critiquera pas jamais sa femme, mais va célébrer chaque petite victoire de la vie de sa femme. Donc, un bon leader, ce n'est pas celui qui critique, mais celui qui motive. Un bon leader devient un motivateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un groupe en tant qu'une équipe? C'est comme piloter un avion. Dans un avion, vous avez le pilote qui est le commandant en chef et vous avez le copilote. Mais tous les deux ont le même plan de vol, donc le même et un seul agenda. Comment arrive-t-on à former une bonne équipe? Donc, il faut reconnaître, chacun doit connaître son rôle. Voyez-vous, l'homme, le texte dit très bien, je rie pour vous. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme est le chef de la femme. Lorsque Dieu cria l'humanité, il cria l'homme, mais il ne cria pas immédiatement la femme. Il fait passer tous les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme l'appellerait. Donc, la première chose que Dieu donna à l'homme avant même de lui donner une épouse, cela a été un travail. Genèse 2, Genèse chapitre 2, et nous allons lire ceci à partir du verset, du verset, du verset, du verset, laissez-moi vous dire. À partir du verset 15, si je ne me trompe pas. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Ève n'avait pas encore été conscrite. La première chose que Dieu donna à l'homme avant même de lui donner une femme, ce fut le travail. Donc, la première chose à savoir, afin de former une bonne équipe, chacun doit reconnaître leur rôle dans le couple. Donc, il est dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin et lui donna un travail, c'est de cultiver le jardin. Mais de nos jours, les hommes, nous ne vivons pas dans un monde agricole, dans un culturel agricole, nous vivons dans une culture industrialisée. Les hommes, ils ne font rien. Il y a des hommes qui sont vraiment paresseux. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de pouvoir aux besoins de leur famille. OK? Maintenant, regardez bien. Pourquoi, lorsqu'il était écrit dans le texte, l'homme est le chef de la femme? Vous voyez pourquoi l'homme est le chef de la femme? Et vous voyez dans quel contexte cela a été dit? Voyons voir maintenant pourquoi la femme fut créée. Au verset 18, l'Éternel dit, Une aide semblable à lui, ça veut dire que la femme est une aide pour l'homme, n'est-ce pas? Je lui ferai une aide semblable à lui. Car après avoir crié Adam, l'avoir placé en jardin, l'Éternel peut placer tous les animaux devant Adam pour voir comment Adam les appellerait. Et Adam remarque à tous qu'ils étaient deux par deux, mâles et femelles, et que lui, il était seul, il n'y avait personne semblable à lui. C'est alors que Dieu lui fut tombé dans son propre sommeil et de sa côte sortit Ève. Et une fois Ève sortit, il la porta devant Adam et Adam dit, « Voici, enfin, les ours de mes ours, la chair de ma chair. » C'est pourquoi l'homme qui tera son père et sa mère, il s'accrochera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, Dieu a créé la femme afin que la femme devienne une aide à l'homme. Mais que se passe-t-il si l'homme est un paresseux, il ne fait rien. Que se passe-t-il si l'homme prendra de se lever le matin pour aller faire vivre sa famille. En quoi la femme doit-il l'aider? En quoi? Donc, c'est là que nous voyons l'aspect de la femme, du couple, comme une équipe. Donc, afin de réaliser cela, les deux doivent reconnaître leur rôle. Donc, maintenant, ceci dit, nous avons vu le rôle de la femme, le rôle de l'homme. On veut savoir comment former cette équipe-là. Donc, il doit y avoir une vision. Le premier texte que nous avons vu, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, il doit y avoir une vision. Vous devez, en tant que couple, mettre la vision par écrit sur papier. Je sais que c'est de la fou. Je sais que c'est de la quétaine pour certaines personnes. Souvent, lorsque je donne mes conférences, il y en a qui disent, on va faire ça, on va garder ça en tête, on va partager ça. Non, il faut mettre ça sur papier. Non, pas seulement la vision du couple, mais il faut avoir sur ce papier des objectifs concrets, buts et objectifs et plats d'action. C'est facile de dire, voici la vision, mais comment vous allez faire pour vous rendre jusque là? Donc, il faut y avoir un plat d'action. La vision n'est pas un rêve. Nous avons nos rêves. Donc, la femme a ses rêves, l'homme a des rêves. Ok? Donc, ce n'est pas un rêve. Moi, si j'empêche mon épouse d'accomplir ses rêves, il y a des fortes raisons qu'elle ressent du ressentiment envers moi et vice-versa. Donc, les rêves, ce n'est pas la même chose qu'un plan de vision pour le couple. Ok? Ceci dit, je veux que ça soit clair. Donc, maintenant, appelez-vous, la femme est légèrement inférieure à l'homme sur l'échelle. Donc, la femme a été créée comme aide et non pas comme celui qui disait comme dirigeant, mais plutôt comme une aide. Voyez-vous, je lui ferai une aide semblable, dit l'Éternel en Genèse 2, 18. Je lui ferai une aide semblable. Elle est une aide et non un dirigeant. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle doit être maltraitée ou peu importe, ce n'est pas le but. Donc, la femme, s'elle arrive, elle rencontre un homme, l'homme a sa vision et la femme a sa vision. Ils arrivent dans le couple, ils ne forment pas une équipe. Les deux arrivent avec deux visions différentes. D'où nous vient le préfixe dit. Donc, la femme doit se soumettre. Voilà la soumission de la femme. Elle doit se soumettre à la vision de son mari et les deux former une seule vision. Ne pas avoir deux agendas différents. C'est comme piloter un avion. Ils ne peuvent pas avoir deux plans de vol différents. C'est le même seul plan de vol, le même agenda. Donc, d'où nous vient le préfixe dit. Comme division ou divorce. Il faut un point, une vision commune pour les deux. Les deux doivent embrasser cette vision-là. Et si un a une vision différente, il doit soumettre sa vision à l'autre. Les deux doivent avoir cette vision-là avec un plan, avec des objectifs précis et un plan d'action début pour savoir comment on va arriver jusque-là. Toutefois, le fait de former une équipe solide ne signifie pas fermer les yeux sur les erreurs de son conjoint. Le fait de former une équipe solide ne signifie pas se rendre la tête dans le sable et jouer à l'autruche sur les erreurs de son prochain. Toutefois, lorsque vous former une équipe solide, il y a des choses que vous ne direz pas. Laissez-moi vous donner un exemple des choses à dire et à ne pas dire. J'aimerais vous donner un exemple. Par exemple, vous dites, chérie, je crois que tu as commis une erreur dans le dossier XYZ. Comment pourrais-tu corriger le dire? Voyez-vous, il y a une personne qui dit ça, malgré que ça sonne très respectueux ce que je viens de dire, mais ce que je viens de dire est très mauvais. Très mauvais. Réexaminons encore ce que je viens de dire. Chérie, je crois que tu as commis une grande erreur dans le dossier XYZ. Comment crois-tu que tu pourrais réexaminer ces erreurs? Tu, vous voyez, la femme reconnaît, ce n'est pas moi qui a fait l'erreur, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est lui qui a fait l'erreur. Donc, chérie, tu, appelez-vous du mot tu, je crois que tu, tu as commis une grande erreur dans le dossier XYZ. Comment crois-tu, comment crois-tu, encore une autre fois, tu, que tu pourrais réexaminer ces erreurs? Voyez-vous où elle est rare? Lorsque vous ne formez pas une grande équipe, une bonne équipe solide, vous tombez dans ce qu'on appelle le blaming game, le jeu du blâme. C'est de ta faute. Mais lorsqu'on forme une équipe solide, regardez, on va transformer la phrase que je viens de dire. Chérie, je crois qu'il s'est passé une grande erreur dans le dossier XYZ. Je n'ai pas dit, chérie, je crois que tu, il s'est passé une grande erreur. Alors, comment crois-tu que nous pouvons? Ah, je sais le dire, nous pouvons. La femme, c'est très bien qu'elle n'a pas fait l'erreur, mais elle a dit, nous pouvons. Savez-vous quoi qu'elle a dit, nous pouvons? Parce qu'en 1993, les Canadiens de Montréal ont gagné la Coupe Standing. Cette année-là, Patrick Roy, le gardien des Canadiens de Montréal, a joué une série éliminatoire avec brio. Tout le monde aurait dû avoir raison de citer Patrick Roy et de nous donner des élevages à Patrick Roy. Mais ce n'était pas Patrick Roy qui a gagné la Coupe Standing, mais les Canadiens de Montréal. Entre mots, si vous gagnez, ce n'est pas une personne, mais c'est toute l'équipe qui gagne. Et si vous perdez, ce n'est pas une personne, mais c'est toute l'équipe qui perd. Je vous invite, chers amis, à considérer votre groupe comme une équipe. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas seul. Ne rentrez jamais dans le blaming game. C'est ta faute, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est nous. La place de dire c'est toi, c'est plutôt à partir de là, on fait quoi? On, nous, on fait quoi à partir de là? Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Jacques Menel pour les chroniques de M3A, Santé-Sprit de Suéterie. Un corps sain dans nos esprit sain. Pour les chroniques, avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Que Dieu vous bénisse la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.